Ce matin, nous recevons Éric Zemmour, ancien candidat à l'élection présidentielle et président du parti Reconquête. Il répond à vos questions, Mathias Kerne. Bonjour Éric Zemmour. A la une ce matin, il y a la réforme des retraites annoncée hier, 64 ans. D'ailleurs, c'était dans votre programme. Sur ce point, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ? Sur ce point, oui. D'ailleurs, il y a d'autres points, puisque dans mon programme, j'ai vu également que je retrouvais aussi l'index, vous savez, senior, que j'avais aussi proposé, qui permettrait de faire travailler davantage les seniors, car c'est ça notre problème. Parce que si on repousse l'âge de la retraite pour sauver le système de répartition, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas par plaisir que les uns et les autres proposent ça, c'est simplement pour sauver le système par répartition, parce qu'on a de plus en plus de retraités et de moins en moins de gens qui cotisent. Donc ça, c'est vraiment la base de tout. C'est pour ça que j'avais proposé à 64 ans, d'autres proposent à 65 ans, d'autres proposent à 60 ans. Vous voyez, bon, finalement, on se met sur 64 ans, on propose cet index, parce que ça, c'est très important. Parce que si vous décalez l'âge de la retraite pour que les gens, en fait, soient renvoyés des entreprises à 58 ans, à 60 ans, et qu'on s'en fasse des chômeurs, ce n'est pas la peine. Il faut au contrat qu'ils puissent travailler plus. Mais, attention, je suis d'accord sur ce point. Sur ce point-là, mais pas sur les autres points ? Non, même sur l'index senior, je l'avais proposé, donc je ne vais pas être en désaccord avec ce que j'ai proposé moi-même il y a 6 mois. Mais vous seriez allé plus loin ? Moi, ce que j'aurais, si vous voulez, il faut une réforme plus complète. D'abord, il ne faut pas oublier les gens qui ont des travaux pénibles, des métiers pénibles. Il ne faut pas oublier les gens qui ont commencé très tôt, qui, eux, pourront partir plus tôt. Puisque, comme moi, si vous voulez, j'ai commencé à 24 ans à travailler, donc je peux très bien travailler jusqu'à 65, 66, 67. En revanche, les gens qui ont travaillé à 18 ans, et qu'eux, au bout de 43 ans, ils pourront partir. Donc, ça, je crois que c'est prévu. J'aurais été plus complet. Vous savez, pour sauver le système par répartition, il faut d'abord une natalité plus vigoureuse. Il faut aussi un chômage plus réduit, donc une réindustrialisation. Et on pourrait peut-être, alors c'est une ouverture, il faudrait aussi réduire l'inégalité entre le public et le privé. Je ne vois pas que le projet du gouvernement Macron et Mme Borne le prévoient. Et puis, enfin, je pense qu'il faudrait régler ces histoires de régimes spéciaux, de les réduire, même si on l'a beaucoup fait depuis des années. Et enfin, je vous dirais, il faudra sans doute, dans les années qui viennent, prévoir une partie de capitalisation à côté du système de répartition. Encore une fois, pour permettre le meilleur financement des retraites. Et ne pas oublier que tout cela est fait pour améliorer les petites retraites. Vous m'avez dit, pendant ma campagne présidentielle, j'avais proposé, et donc je propose encore, l'amélioration de toutes les petites retraites de moins de 1300 euros, par une réduction, par une suppression des charges comme le CRDS et la CSG. C'est, vous savez, 600 euros sur l'année. Et je propose encore, si vous voulez, l'amélioration du taux de reversion des petites retraites de 54 à 75%. Et, parce que ça avait été supprimé par François Hollande, je trouve de façon inique, le rétablissement de la demi-part, vous savez, de l'impôt sur le revenu, pour les veuves et les veufs. Donc vous proposez, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Berne, vous êtes en campagne, même s'il n'y a pas d'échéance, là, en 2023 ? On n'est pas en campagne. Vous savez, je viens ici, au Berne, d'abord parce que je connais cette région et ce département depuis très longtemps, en tant que journaliste, j'étais venu très souvent, j'ai connu, vous savez, M. Labarrère, et je connais très bien François Bayrou. Vous avez prévu le rencontrer, d'ailleurs, François Bayrou ? Ici, non, non, je ne l'ai pas rencontré, je ne sais pas où il est, il est à Paris ou il est ici. En tout cas, vous venez sur ces terres. Alors, je viens sur ces terres, oui, en Berne, vous savez, d'abord, je viens parce que je viens voir, j'ai voulu consacrer mon premier voyage de l'année 2023 aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs qui souffrent particulièrement dans la ruralité. Et puis, le département des Pyrénées-Atlantiques est très révélateur de ce que nous connaissons en France, c'est-à-dire, vous n'êtes pas un département pauvre, il y a une prospérité ancienne due en particulier à l'industrie, mais c'est un département qui souffre de plus en plus. Et on le voit bien, plus particulièrement dans le Berne, dans cette zone de ruralité qui subit d'abord les problèmes généraux, c'est-à-dire l'augmentation du prix d'électricité, l'augmentation des prix des carburants, car ici, la voiture, on n'est pas à Paris, il n'y a pas le métro, il n'y a pas les trottinettes, il faut prendre la voiture tout le temps, et puis qui subit, je dirais, les affres généraux de toute la ruralité, c'est-à-dire désindustrialisation, départ des services publics, fermeture des écoles, désert médicaux, vous voyez, tout cela. Donc je viens voir, oui, selon l'expression consacrée, les gens qui se lèvent tôt, je vais aller voir des commerçants à pot, je vais aller voir le dernier boulanger de village à Lambaye, je vais aussi voir un agriculteur retraité qui a travaillé, puisqu'on parle des retraites, jusqu'à 70 ans, et un producteur laitier. C'est une terre à conquérir, tout de même, pour vous, parce que vous avez fait moins ici, à la présidentielle, qu'au niveau national, il y a des... Électoralement, vous avez raison, c'est une terre de conquête, et vous avez tout à fait raison. Maintenant, je ne voudrais pas quand même oublier que nous sommes, ça va vous étonner, en jeune parti, et le premier parti du département en termes de militants. Nous avons plus de 1660 militants. Et vous savez, j'ai des élus, une dizaine d'élus, je voudrais rendre hommage à Marc Guérin, qui est un maire d'ici, et qui a été le deuxième à m'accorder son parrainage. Vous savez, on a... Le maire de Momy, et du coup, vous comptez présenter des candidats, par exemple, aux municipales, sur les échanges locales ? Nous présenterons des candidats, nous avons le temps, vous savez, pour former, pour préparer, etc. Et c'est pour ça que je vais à la rencontre des gens. Je dirai ce soir à Montardon, il y aura 400 personnes pour une galette des rois. Merci beaucoup, Éric Zemmour, ancien candidat à l'élection présidentielle, et président du parti Reconquête. Bonne journée à vous.